bonjour à tous du coup et bien aujourd'hui on va parler donc de unity ou unity 3d alors une issue ici 3d et 6 3d je sais il ya toujours un petit débat sur qui a quel nom il faut utiliser on va pas être unity comme comme nom aujourd'hui puisque l'entreprise s'appelle unity technologies et donc vous en avez sûrement entendu parler comme étant un logiciel prévu pour le jeu vidéo pour créer des jeux vidéo mais ça peut être utile dans d'autres contextes et donc aujourd'hui on va voir lesquels donc ça c'est moi directeur technique de six freedom c'est une entreprise que j'ai monté avec un associé qui s'appelle olivier aim qui a fait des balles l'académie aussi peut-être que vous l'avez vu sur la xr et j'ai travaillé avant je viens d'une école de jeux vidéo au départ et puis j'ai fait en 2014 un projet étudiant qui s'appelle the rift uridis qui était le premier jeu étudiant en verre en france utilisant l'oculus rift qui n'était pas encore sorti c'est un development kit et donc c'était un premier jeu verre en france étudiant qui a été récompensé par unity qui est donc le unity award 2014 et qui a été considéré comme le meilleur jeu étudiant par unity cette année là et puis après j'ai été dans la verre et puis dans la gamification un petit peu pendant un an puis je suis parti dans le jeu vidéo pendant trois ans où j'ai travaillé sur cyberia 3 et un sur d'autres sur un autre jeu qui s'appelle luxar où j'étais lead dessus et puis après je suis envoyé dans une boîte de conseils où j'ai fait du hololens donc c'est de créer un logiciel en réalité mixte pour du project management puis j'ai monté la boîte six freedom donc je fais de la xr majoritairement donc la xr c'est tout ce qui est réalité virtuelle réalité augmentée et réalité mixte donc aujourd'hui je suis en costard et comme le dit notre cher président le costard c'est pour les gagnants c'est pour les meilleurs mais je pense qu'aujourd'hui on est tous là chez nous ou au travail en confinement ou pas c'est même si c'est un peu arrêté et donc aujourd'hui le costard on va peut-être l'enlever c'est pas que c'est pas que pour les meilleurs un tout le monde sait les meilleurs vous je suis sûr que vous êtes les meilleurs vous avez pas besoin de costard pour être les meilleurs je vous fais confiance vous êtes quand même des gens très intelligents qui sont ici il n'y a pas besoin de costard pour pour ça donc ce qu'on va faire c'est que dans les premiers les premiers le premier chapitre on va discuter ensemble un petit peu de qui vous êtes qui je suis pour pouvoir prendre un petit peu le pouls et pour pouvoir comment dire faire quelque chose un petit peu interactif voilà le chat est là si vous voulez discuter ou poser des si vous voulez poser des questions mettait en question puis je répondrai à la fin pendant le qn a donc sur les questions réponses mais si vous avez des des idées des exemples des choses que vous avez bien aimé ou des choses que vous voulez dire ou des voilà sur le chat n'hésitez pas donc on va commencer tout de suite donc ça c'est moi c'est exactement tout ce que je vous ai dit tout à l'heure donc the reef tu redis en haut à droite c'est donc le jeu le jeu que j'ai fait en 2014 étudiant et puis dreamer c'est une boîte que j'ai que j'étais avec des copains pendant qu'on était un peu étudiants et un peu après on essaie de faire des jeux en html5 les arts digital c'est l'école que j'ai fait et en bas à droite vous voyez une si certifié d'instructeur donc je suis je suis un certifié d'instructeur de unity depuis novembre dernier donc je fais des cours pour unity au nom d'unitie donc quand vous avez vous voulez faire un cours vous appelez unity et puis unity m'appelle moi pour venir faire professeur donc voilà alors aujourd'hui je vais reconnaître un petit peu quel est votre objectif à vous les personnes qui sont ici pourquoi vous êtes là en fait quel est l'intérêt que vous avez parce qu'en fonction de ça je vais pouvoir moi pousser certaines choses certaines infos par rapport à ce que vous faites donc il y a un petit il y a un petit sondage je vous le mets dans le chat je vous laisse répondre le but pour moi c'est pas de il n'y a pas de mail et tout je récolte pas vos infos le but c'est juste d'avoir une idée de l'intérêt que vous avez pour que je puisse focus et les points d'intérêt les les infos sur ces sur ces choses là donc je vous laisse un petit peu répondent je laisse deux trois deux trois minutes pour répondre donc comme vous avez pu le voir là depuis le début on va faire quelque chose qui est très très cool très light il y en a moitié qui doivent être chez eux en jogging là donc on est tranquille on va faire un truc sympa où on va plutôt échanger être sur quelque chose d'interactif et on va éviter ce côté ce côté costard maître de conférence on va on va être sur quelque chose de voilà de cool et d'égalité ensemble donc je vais regarder un petit peu si les résultats ils arrivent donc j'ai déjà 8 8 8 8 15 votes 15 votes sur sur les 30 participants je vais attendre encore un tout petit peu 15 8 8 16 17 18 votes on va attendre encore un petit peu donc on a surtout des gens qui cherchent à diversifier ses clients potentiels donc ça doit être sûrement des gens qui sont freelance sur la plateforme malte et qui se disent ah tiens j'ai des clients qui m'ont demandé des choses mais je sais pas faire je suis développeur voilà on a par exemple on a les agathe là qui dit je suis développeur d'uniti depuis cinq ans et je peux voir comment je peux dire une tiens en dehors du domaine du jv voilà donc c'est des gens qui sont plutôt du jeu vidéo qui se disent comment je peux faire pour utiliser mes compétences en dehors on a un petit peu je suis que de cet outil et on a tout petit peu je cherche à comprendre en quoi les gens maîtrisant ce qui peut mettre utile donc on a un tout petit peu de de gens qui ont des entreprises et qui cherchent à soit recruter des freelances et qu'ils se disent tiens mais pourquoi ces freelances là pourraient mettre utile donc quand je vois des freelances avec le skill unity sur malte à quoi ça peut me servir ou alors des gens qui sont en groupe de personnes ou en groupe de freelance et puis qu'ils cherchent voilà je cherche à utiliser une autre que les projets en jv notamment en i a application le domaine de l'architecture mais je fais du et frame avec de la verre ah oui et frame donc on est sur du sur du web et je veux je sens ça devenir la bascule avec des verts donc voilà donc ça s'en a majoritairement des gens qui cherchent à diversifier leurs clients donc majoritairement des freelances j'imagine des choses comme ça qui cherche à avoir des informations très bien ben c'est cool du coup on va moi je suis freelance sur la plateforme malte malte et et aussi entreprise donc j'ai aussi recruté des freelances sur la plateforme malte alors là j'aimerais bien un petit peu d'avoir un nouveau nouveau sondage sur plutôt votre compétence est ce que vous êtes connaissez bien ou est ce que vous connaissez pas bien ça va me permettre aussi moi de pouvoir donner des exemples sur des choses plus poussées ou pas en fonction de votre de votre niveau donc je vais regarder les résultats sur sur celui ci alors quand je dis votre entreprise ça peut être vous en tant que freelance en tant que freelance vous êtes une entreprise donc je vous laisse voter oui je vais mettre le lien dans le chat tout de suite excusez moi voilà j'ai mis le lien ici qui est facile à taper faut juste pas se tromper sur les majuscules et puis sinon vous prenez votre téléphone vous flashez le qr code et puis vous votez avec votre téléphone voilà donc je vais regarder un petit peu ce qui a été dit et puis je vais répondre un petit peu sur en même temps un peu large à je quelle la vulgarisation scientifique je pense que ça peut être super intéressant sur la vulgarisation scientifique sur tout ce qui est montrer les choses faire des petites simulations par exemple en vulgarisateur scientifique on a quelqu'un qui s'appelle Mehdi Moussaïd je crois qu'il fait de la fait des travails sur les foules et qui utilise des petits logiciels pour faire des simulations de foules et les montre sur youtube dans ses vulgarisations scientifiques on a quand on a le dessin animé en 2d j'ai fait la formation d'une petite voir moi chez web force 3 très bien et j'ai travaillé un petit peu avec web force 3 en dessin animé tu peux faire des choses assez cool il y a des outils comme timeline et tout qui sont bien je vais en parler dans un dans un chapitre après sur la comment faire des dessins animés ou comment faire des films avec avec unity et donc des choses qui sont pas tant réelles en fait mais donc il n'y a pas d'interaction mais on peut quand même en faire des gens dans l'architecture l'architecture ça marche vachement bien avec une ici aussi même si aujourd'hui une real engine qui est le le pente qui est un concurrent entre guillemets d'un eti utilise beaucoup sont beaucoup utilisé dans l'architecture une qui commence à ça il ya eu un petit peu de retard maintenant il commence à l'attraper donc c'est pas le même si aujourd'hui les lumières sont quand même vachement plus belles dans une real engine c'est plus facile en tout cas d'avoir des très belles lumières pour la verbe ah oui des verts effectivement il dit c'est 70% je crois donc voilà là j'ai 20 votes 21 votes et on a plutôt la majorité qui dit mon entreprise n'a jamais utilisé unity et on a un tout et on a l'autre on a 60% 40% donc 60 qui savent déjà l'utiliser qu'ils ont déjà utilisé et 40% qu'ils n'ont pas utilisé je suis c'est c'est notre roi des je teste sur une type pour tout mettre en verre et immersion voilà ça c'est assez hyper intéressant comme comme information c'est alors je fabrique des vrais lieux en vrai en vrai en dur et j'utilise unity comme simulateur de mes vrais lieux pour les vérifier avant grâce à l'arrêté virtuelle parce que dans l'unité il suffit de placer tes blocs tu branches ton casque tu fais play et tu peux voir tout de suite donc ça c'est une vraiment une intéressante en dehors du jeu vidéo c'est comment tester un espace réel en avant je testais air foundation avec unity ça me semble un bon potentiel mais c'est tout frais effectivement air foundation est assez nouveau mais enfin ça fait maintenant deux trois ans je crois deux ans trois ans ils viennent de sortir unity mars on en parlera juste après air foundation c'est très intéressant pour faire de la réalité augmentée sur mobile avec unity les lumières sont-elles meilleures en comparant avec hdrp alors c'est une vraie question aujourd'hui je pense que c'est kiff kiff entre ue4 et hdrp sur les lumières mais je pense que hdrp est plus complexe à prendre en main que les lumières d'unreal donc il faut plus de temps de travail donc voilà et donc le dernier le dernier fait comme notre notre cher françois fillon allez voter la dernière la dernière le dernier sondage c'est ici quel est plus votre domaine d'activité donc de de sur quoi vous travaillez plus tôt parce que en fait les domaines d'activité là que que vous pouvez répondre ce sera ce sera en fait les grands chapitres que l'on va voir dans cette prochaine demi-heure donc je rappelle que ça se termine à 17 heures donc il y aura un petit peu de questions réponses avant en fonction de comment on prend du temps ou pas le temps de questions réponses risque d'être raccourci donc n'hésitez pas si vous avez des questions tout de suite elle est notée dans l'onglet question comme ça on pourrait répondre à la fin directement donc voilà donc là je vois le sondage en temps réel qui se joue on a quatre personnes qui viennent du film de l'animation des cinématiques trois personnes de l'automobile transport production industrielle une personne architecture ingénieurs et construction cinq personnes qui viennent du vente marketing éducation c'est intéressant c'est la majorité et une personne qui vient du jeu vidéo donc on voit que les gens qui connaissent le jeu vidéo sont pas venus à cette conférence parce qu'ils savent déjà l'utiliser on peut pas voter deux fois ah ouais désolé peut-être je sais pas mais je ne crois pas non il y a une il y a une check-in sur les ip vous pouvez pas voter deux fois avec la même ip octune c'est pour l'intégration avec de l'iot bah iot c'est peut-être production industrielle potentiellement à moins que ce soit pour de la maison vous êtes en domotique c'est quand même on était dans l'architecture je sais pas dans le design culturel bah c'est intéressant c'est intéressant ok bah voilà on a les on a on a tout donc on a donc il y a vraiment un peu de tout et ça tombe bien parce qu'un iti permet de faire un peu tout ça dans l'entertainment c'est très bien du coup on va voir tout ça alors ça va être assez assez cool assez chill on va surtout regarder des vidéos puisque le but de cette conférence ça s'appelle dans quel contexte c'est utile en dehors du jeu vidéo donc le but c'est que je vous montre dans quel contexte c'est utile donc on va regarder beaucoup de choses voilà donc on va laisser ça en fond tourner je vais virer le son puis on va démarrer un peu plus tard là donc ça c'est quelqu'un qui utilise unity pour faire un niveau de jeu à base de blocs récupérés sur des assets voilà donc on va le laisser tourner on va peut-être même le mettre en x2 hop oups bah non il faut pas couper là il faut pas couper là hop donc uniti c'est quoi pour ceux qui on a eu des gens d'ailleurs qui m'ont dit je n'ai jamais utilisé uniti mon truc n'a jamais utilisé uniti c'était la majorité donc comme donc c'est intéressant de savoir ce que dans de raconter un petit peu ce que c'est puisque la majorité des gens ici disent qu'ils n'ont jamais utilisé donc uniti c'est un moteur de jeu donc c'est un logiciel un espèce de photoshop ou ce genre d'outil qui permet de fabriquer au départ des jeux vidéo mais un jeu vidéo qu'est-ce que c'est c'est un logiciel interactif c'est un logiciel dans lequel il y a un utilisateur qui s'appelle un joueur en fait dans le jeu vidéo avec un utilisateur qui vient jouer avec le jeu qui vient interagir avec l'environnement avec le logiciel et qui a le jeu vidéo la différence c'est que ça n'a pas pour but d'être un outil par exemple je sais pas word c'est un outil c'est un logiciel avec lequel utilisateur a une interaction mais là on est dans un monde 3d on est dans un environnement 3d un environnement virtuel dans lequel on va interagir ou 2d d'ailleurs l'outil peut faire des peut servir à faire des jeux en 2d et c'est du temps réel donc la grosse différence entre qu'est ce que c'est que le temps réel le temps réel c'est entre guillemets l'inverse du pré calculer c'est à dire que par exemple quand on va faire un film on va pré calculer les les images c'est à dire qu'on va on va faire un dessin animé par exemple je parle la reine des neiges ou ou un transformers ou je ne sais pas quoi un film avec des images de synthèse comme on appelle ça en français donc et on va créer ces images de synthèse puis on va les mettre les unes à la suite des autres on va faire 24 images dans une seconde et puis on va faire un film comme ça et donc chaque image est rendu c'est à dire qu'on prend une image on prend la scène 3d on demande aux processeurs graphiques à des processeurs graphiques de faire un rendu de l'image de faire voilà ils vont lancer les lumières et on va avoir une image qui est très jolie qui est toute faite qui est toute belle avec les lumières les les réflexions etc et puis on va faire ça pour chacune des images on fait ça 24 fois et des fois une image c'est un peu même jusqu'à dix minutes dans les films d'animation une sorte de chose donc on va être dix minutes à afficher une image après quand on veut faire un film d'une heure et demie vous faites voilà fait 90 minutes fois 24 images enfin fois 60 secondes fois 24 images et vous avez le nombre d'images par seconde enfin le nombre d'images total dans le film et après vous faites fois dix minutes de c'est pas plusieurs heures des fois de rendu et vous avez le temps total de préparation du calcul du film dans le temps réel en fait on fait pas ça dans le temps réel on en temps réel en fait on demande à notre carte graphique parce que comme les choses peuvent changer c'est à dire que si mon utilisateur il a son personnage il décide d'aller à droite puis d'un coup il décide d'aller à gauche et bien je peux pas prévoir en avance où est ce qu'il sera le personnage donc je peux pas calculer l'image en avance et puis l'utilisateur il va pas attendre dix minutes quand il appuyer sur sa touche de clavier ou sur son sur son gamepad pour avoir la prochaine image donc ce qui se passe c'est que une image dans un moteur temps réel elle est rendue en 16 millisecondes ou 32 mais on va dire en 16 millisecondes donc en fait là où dans un film vous mettez dix minutes ou une heure à rendre une image en jeu vidéo en temps réel vous mettez 16 millisecondes parce qu'en fait ce que vous voulez c'est que il est 60 images par seconde c'est le refresh rate de votre écran c'est et donc vous voulez 60 images par seconde ce qui fait 16 millisecondes par par image et du coup ça c'est le temps réel et du coup il vous faut un moteur qui puisse afficher des polygones de la lumière etc en 16 millisecondes donc ça va être forcément moins joli qu'un film entre guillemets mais les moteurs de jeu s'efforcent d'être le plus joli possible on a des très belles choses là ce qu'on voit là en ce moment même sur unity ça reste des choses qui sont très belles on n'est pas effectivement digne d'un pixar mais on n'est pas si loin non plus quoi on est si pixar il faut 10 minutes par image pour rendre une heure par image pour rendre une image là il nous faut 16 millisecondes franchement on est pas mal le niveau coût temps joli il est pas mal et donc ça permet l'interactivité parce que ça permet de tout modifier en temps réel et de tout bouger le personnage peut bouger la lumière peut bouger et ça change directement sur son ordinateur donc c'est ça la puissance d'un moteur de jeu c'est que quand tu fais ton environnement t'as pas de temps de rendu enfin le rendu il est fait en 16 millisecondes donc tu le vois pas il y a des gens qui travaillent dans le cinéma quand ils déplacent un arbre ben ils doivent attendre deux heures avant de vérifier si c'est joli là tu déplaces l'arbre tu le sais tout de suite c'est ça la grande grande force d'un moteur de jeu et ce qui se passe c'est que les gens qui faisaient du film ou du cinéma ils n'utilisaient pas les moteurs de jeu parce que c'était trop moche ça ressemblait pas à des choses qu'ils vont voir en film sauf que maintenant que les moteurs de jeu commencent à être assez beaux ben ça vaut le coup pour des gens qui font du cinéma ou de l'animation d'utiliser des moteurs de jeu parce que ils vont avoir quelque chose qui va être aussi beau que ce qu'ils font dans le cinéma ou dans l'animation sauf que ben dès qu'il bouge un arbre ils ont pas attendre deux heures avant que de voir que l'arbre il a bougé ou de voir si la lumière est jolie ils veulent changer la lumière ils se disent tiens en fait la lumière je la veux rouge ben boum ça va tout de suite donc c'est ça c'est très très bien unity est gratuit dans la limite de si vous faites moins de cent mille euros par an après il faut prendre une subscription de 25 dollars par mois je crois 125 dollars par mois je sais 25 ou 125 quelque chose comme ça mais en vrai elle sort des dizaines d'euros peut-être une centaine maximum qui vous permet c'est 35 l'uniti plus qui vous permet d'aller jusqu'à 200 mille euros et après il vous faut unity pro si votre entreprise fait plus de 200 mille euros et là unity pro est beaucoup plus cher mais on va regarder je crois que je crois que j'ai les prix un peu plus loin dans la présentation donc voilà ça c'était ce que ça permet et donc une étude n'est pas que un moteur de jeu ça vient aussi avec des services il ya comme service vous avez unity cloud un petit cloud celui-là là qui permet en fait quand vous faites votre jeu sur l'outil vous avez besoin de le build et quand même vous avez besoin de faire un point exé parce que quand vous quand vous êtes dans photoshop vous voulez sortir un png ou vous voulez sortir un jpeg ou quelque chose vous n'allez pas filer le psd à quelqu'un donc il dit c'est bah il faut exporter son projet quand on l'exporte ce qu'on appelle une build ça va prendre un peu de temps donc une étude qui vient exploiter clou de bill qui vous permet de faire les billes dans cloud vous donner à une étude technologies à leur serveur votre projet et le bill pour vous comme ça vous n'avez pas besoin de l'exporter parce que ça peut prendre plusieurs temps ça peut prendre peut-être jusqu'à une heure enfin ça dépend de la taille de votre projet etc mais si vous êtes sur mobile par exemple vous voulez faire des billes rapidement et vous voulez les déployer sur plein de téléphone pour pouvoir tester votre jeu etc ben c'est pratique unique l'outil pour du cinéma c'est peu utile par exemple mais quand vous voulez builder des choses rapidement c'est utile je vois qu'il y a des questions qui arrivent c'est très bien on pourrait les mettre est-ce que la presse sera transmise à la fin du webinaire oui elle sera transmise à la fin du webinaire il y a unity ads qui vous permettent de mettre de la monétisation facilement par exemple si vous faites des jeux mobiles en free to play et vous pouvez mais si vous faites pas du jeu parce que là on parle de pas du jeu si vous faites pas du jeu mais que faites alors il ya une dit qu'il faut faire du gambling donc des jeux de jeux de hasard ou de choses comme ça vous pouvez mettre mais par exemple si vous voulez ça unity par exemple je vais montrer tout à l'heure a été fait pour être mis dans dans des dans les petits objets comme des des head of display de voiture là comment on appelle ça quand vous conduisez là ce que vous voyez derrière je l'ai plus le tableau de bord tableau de bord de voiture on peut mettre si vous avez un écran sur un tableau de bord de voiture vous pouvez mettre des je sais pas vous voulez que la personne achète un service à quelques euros ou vous faites une fait une application à air sur téléphone ou sur smart tablette et puis vous voulez que personne puisse acheter des features supplémentaires ou vous voulez mettre de la pub dans vos trucs pour gagner un peu plus d'argent ben vous pouvez voilà c'est utile fait pour vous il ya collab qui est un système de collaboration s'il y en a qui s'il y en a qui sont développeurs ou quoi ici vous pouvez sûrement utiliser git ou svn ce genre de choses perforce etc à une si quelque chose d'intégrer qui vient d'uniti collab donc en gros ça permet de travailler à plusieurs sur un même projet en même temps c'est comme si vous pouvez ouvrir plusieurs personnes vous pouvez ouvrir un même photoshop en même temps et dessiner en même temps et ça se synchronise c'est vraiment bien puis à unity analytics qui vous permet de mettre des analytics dans votre comme google analytics donc mettre des des analytics dans votre projet pour savoir le nombre de personnes qui ont ouvert votre application le nombre de personnes qui l'ont téléchargé le nombre de personnes qui ont acheté des choses dedans le nombre de personnes qui ont je sais pas après vous analysez ce que vous voulez et puis voilà si vous travaillez dans l'éducation ou dans le marketing vous voulez peut-être savoir combien de gens ont ouvert votre appli combien de personnes ont réussi tel niveau une personne ont réussi tel questionnaire et avoir tout ça directement tous les chiffres donc vous pouvez le mettre dans les dans les analytics je vais regarder un petit peu les domaines d'activité pour que mes exemples soient probants avec voilà on a beaucoup de ventes marketing éducation et pas mal de fil d'animation cinématique hop on a musée on avait vu culture aussi donc ça c'est il ya ça ah oui il n'y a pas que ça il ya aussi plein d'autres choses encore une double ration de deux services vous avez l'homme premier homme qui est le site web pour pouvoir apprendre l'unité en ce moment il est gratuit à cause du kovid jusqu'à je sais pas quand mais ça vous permet d'avoir plein de tutoriels gratuits et de d'assez bonne qualité il ya reflect reflect c'est un outil que vend unity à côté d'unité à côté d'une du logiciel d'unité qui permet de brancher du revit donc ça va parler aux ceux qui font de l'architecture dans l'unité vous modifiez des choses dans revit ça modifie dans l'unité directement et vous pouvez faire des collaborations très fortes si vous travaillez dans l'architecture demandez à une eti de vous filer du revit en ce moment c'est il ya des offres d'essai pas cher voire gratuit parce qu'ils veulent pousser le logiciel allez voir ce que ça fait c'est vraiment cool si vous bossez dans l'architecture j'ai eu deux votes architecture allez voir mars ça permet de faire du la réalité augmentée directement facilement c'est sorti depuis une semaine à tout à tout pété c'est vraiment vraiment cool ça permet de la réalité augmentée très facilement je n'ai pas encore eu le temps de tester malheureusement mais il ya un webinaire qui est sorti sur le site d'une eti il faut que j'aille voir pixis ça permet pour tous ceux qui travaillent dans l'architecture l'ingénierie la construction l'automobile le transport et la production industrielle vous avez des cadres vous avez des dwg vous avez des loups des doutes des objets comme ça et vous les mettez dans l'unité ça fait trois millions de polygones votre unité il crache c'est pas la peine donc vous utilisez pixis et ça va le faire pour vous ça va optimiser les objets parce que quand vous avez des objets hyper lourd vous pouvez pas les mettre dans un moteur de jeu le moteur de jeu n'aura pas le temps en 16 millisecondes de rendre votre votre truc qui fait cinq millions de polygones donc avec pixis ça va automatiquement travailler tout ce qui est doute d wg et cad et etc stl etc c'est hyper bien ça marche super j'ai testé c'est un peu cher je crois que c'est 1000 euros par licence mais ça marche super bien après si vous êtes une grosse boîte d'automobiles si vous voulez si par exemple j'avais vu tout à l'heure je veux je veux diversifier mes clients potentiels si un jour vous avez un client de type renault qui vient et que vous êtes freelance unité il vous file des wg pour ses voitures ou pour ses moteurs vous n'allez pas pouvoir les mettre dans l'outil ça va ça va ça va claquer utiliser pixis ça marche super bien c'est c'est du propre j'ai peut-être un je crois que j'ai un petit lien là je vous ai prévu un petit lien ouais on voit pas beaucoup plus que ça mais voilà c'est vraiment fait pour ça donc c'est je vous conseille vraiment pour tout ce qui est cad ça fait de la simplification de mesh c'est vraiment très très bien il ya ml agence et pour faire du machine learning j'ai fait un cours de machine learning pour une école d'un jeu qui s'appelle sms udria l'année dernière et puis cette année aussi pour la cinquième année c'est vraiment cool ça permet de faire des des agents qui apprennent eux mêmes vous pouvez donc vous leur mettez un cerveau et puis vous leur mettez du machine learning donc c'est à coups de friandises et de coups de bâton vous mettez par exemple je ne sais pas moi ça peut être vous avez une voiture à dans unity et puis vous voulez qu'elle se garde toute seule eh bien vous lui dites vous elle tu dis à la voiture tu as le droit de te déplacer d'accélérer elle se déplace elle fait n'importe quoi et vous lui dites à chaque fois que tu arrives à bien te garer tu gagnes un point puis à chaque fois tu te gares mal enfin tant que tu t'es pas garé tu perds des points et je te mets des coups de bâton et du coup dès qu'elle va se mettre dans la place ça fait wow je suis dans la place j'ai gagné des tu lui donnes une friandise elle gagne des points elle fait ah c'était bien je vais essayer de le refaire et elle va essayer jusqu'à ce qu'elle apprenne et du coup elle va apprendre à se garer puis vous avez fait une voiture qui se gare vous avez mis trois lignes de code vous avez mis tu as le droit de bouger prends un coup de bâton tant que tu n'es pas dans la place et trois prends une friandise quand tu es dans la place donc c'est vraiment cool c'est vraiment intéressant donc où est ce que c'est utilisé donc c'est utilisé pour tout ce qui est jeux vidéo et jeux d'argent on l'a dit une des grandes forces d'une petite ah oui donc là c'est la pause attendez on arrive c'est la troisième partie on va prendre une petite pause je prends une petite pause boisson ça ça vous permet de reposer des questions vous reposer pour en avoir aussi c'est la partie pour laquelle vous êtes venu qui est mais dans lesquels autres contextes qui l'utilisent autrement alors ça va être juste après parce que d'abord on va commencer par jeu vidéo parce que c'est quand même là que ça a commencé un jeu vidéo et jeu d'argent du coup c'est l'une des grandes forces d'une étude pourquoi ça arrive sur le marché c'est parce que ça permettait de créer des jeux sur n'importe quelle plateforme très facilement c'est arrivé en 2004 quelque chose comme ça avant tu veux faire un jeu à ios ben tu prenais tu faisais du code en en xcode et puis tu faisais ton jeu sur ios tu faisais faire le même jeu sur android tu devais apprendre java tu apprenais java et puis tu faisais du java et puis tu faisais ton jeu sur android tu voulais faire ton jeu sur pc aussi et ben voilà dis tu le refais en c++ en csharp en dotnet en ce que tu veux là tu veux le refaire sur mac vas-y recommence aussi et puis tu veux le faire sur ps4 tu recommences tu prends un hardware ps4 et puis ps4 c'est que c'est pas mais sur ps2 ben vas-y tu réapprends les ps2 tu vas t'acheter un kit de ps2 super cher et avec unity ils sont arrivés ils ont fait ok en fait ils ont fait un jeu mobile au début les mecs d'unity sur ios il était tout pourri il a pas marché ils ont fait mais ils avaient développé un moteur pour pouvoir le pouvoir faire le jeu ils ont dit eh mais en fait notre force c'était dans le moteur bien on va vous on va vendre le moteur et ils ont amélioré le moteur et ils l'ont vendu donc ça vient de l'univers mac ios au début et donc vous pouvez avec une six qui est ce qui est très fort c'est tu t'appuies sur un bouton et puis ça bille sur toutes les plateformes il ya des gens qui se disent ouais une petit quand même c'est moche on peut pas faire de trucs super propre ça c'est fait avec unity alors je sais pas si vous connaissez ce jeu ce qu'est from tarkov c'est hyper propre c'est hyper beau c'est fait qu'un petit jeu qui est quand même qui est quand même très sympa il ya le trailer qui est là je sais pas si le trailer monte beaucoup le jeu mais si voilà c'est quand même très cool en terme de visu là on a du bon triple a en terme de visu on essaie quand on est encore en dessous du call of 1 b en même temps ils ont un budget phénoménal et ils ont leur propre leur propre moteur mais on est quand même très très propre pour du unity on peut se permettre de le faire de le faire c'est tellement beau qu'on croirait effectivement que c'est fait avec une ville mais regardez je suis sur une eti point comme ça je mets de wiff non c'est bien fait avec unity escape from tarkov donc donc c'est quand même très beau on peut faire des trucs assez sympa voilà vous pouvez faire des voulais faire des beaux des belles forêts ou des choses comme ça vous pouvez dans l'uniti alors là ça fait pas pour boum 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 parce que c'est un jeu de tir mais on peut faire des trucs des trucs qui sont assez haute qualité vous pouvez faire de la réalité virtuelle en jeu vidéo ça c'est rick and morty virtuel rick quality donc ça c'est un jeu vidéo de verre fait avec unity un subnotica et doit être faire en verre aussi ouais fait avec unity aussi on va lui je sais pas si vous avez le son mais moi j'avais le son à fond dans les oreilles c'est pas très intéressant donc ça c'est ça c'est fait avec unity effectivement c'est moins entre guillemets joli moins réaliste mais on a quand même une des belles lumières on a quand même une direction artistique correcte ça respecte le dessin animé d'origine et on peut faire de la verre et on peut jouer en on peut jouer voilà ça ça marche vachement bien pour faire des jeux de tout type avec avec unity je voulais vous montrer un petit peu de jeu en verre après on a quoi on a ah bah il y en a des très très beaux jeux mobiles on a ça alors si vous n'y avez pas joué je vous conseille monument de valet et monument de valet 2 les deux c'est des jeux mobiles hyper jolis appareil je vais virer le son parce que sinon ça va exploser les oreilles c'est très très beau c'est de la 2d ça marche super bien alors je pense même que c'est enfin c'est de la 2d visuellement ça ressemble à la 2d je pense que c'est un jeu en 3d je pense que c'est quand même ouais non c'est de la 3d j'ai dit des bêtises excusez-moi ça utilise la 3d et c'est c'est magnifique et c'est un beau jeu mobile ios android donc si vous voulez non mais bien sûr que c'est moi c'est la 3d j'ai dit des bêtises mais si voilà si vous si vous voulez faire des jeux mobiles avec unity vous pouvez faire des choses comme ça quoi c'est très très beau je vais pas passer trop longtemps sur les jeux parce que c'est pas le plus important avec ces deux graphes on peut faire des trucs très beaux effectivement ça c'est overcooked je sais pas si vous connaissez qui est un jeu en multijoueur en coopération on va jouer avec ses amis c'est un jeu canapé on est des cuisiniers on doit on doit faire des recettes mais rapidement on est sous pression tout le temps puis à des niveaux un peu débiles avec voilà dans une station spatiale il ya de la glace et des tremblements de terre et tout il faut quand même continuer à faire à manger c'est très drôle ça marche super bien et c'est un jeu switch entre autres enfin c'est ce que je voulais vous montrer surtout il est sur pc tout mais ce que je voulais vous montrer c'est qu'au début on a eu escape from tarkov qui est un jeu pc ce type triple a après on a eu un jeu vert après on a eu un jeu mobile là on a un jeu console donc il est sur pc aussi mais il est sur switch etc il vient de sortir sur switch il n'y a pas si longtemps je crois moins de six mois ou un an voilà c'est je vais montrer différents types de jeux faits avec unity c'était ça mon but et faites pas comme à l'assemblée nationale joué pas pendant votre travail c'est pas bien après pour tout ce qui est film animation cinématique donc là on avait des gens qui voulaient acheter vous un beau fond vert pour faire des belles cinématiques ça va être très bien ça c'est des gens qui ont fait un truc super cool avec 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 unity ils ont fait un logiciel qui s'appelle dmm enfin ils ont fait un outil qui s'appelle exposure enfin des outils et en fait ces outils ont été utilisés dans ces films là donc dmm c'est une boîte qui a utilisé unity pour faire des outils pour le film et ils ont des outils ça typiquement on va regarder un petit peu mais ils vont beaucoup parler je crois je crois qu'ils parlent beaucoup ouais on s'en fiche quand vous parlez on voudrait voir les les outils que vous avez fait ils ont fait des trucs assez cool ils ont des choses comme ça qui permet de faire des plans caméra en fait à la volée sans une vraie caméra et tout mais on voit sur son ordinateur qui se déplace dans sa scène ça lui permet de faire des storyboards à lui permettre de prévoir à quoi ça va ressembler avant là on voit pas il bouge en fait il a deux manettes de xbox branché avec un pc portable avec des capteurs pour pouvoir connaître la position et avec derrière on voit ce qui filme donc ça permet de faire des plans cam en temps réel sans avoir à faire tes rendus ça ils ont fait des outils comme ça c'est vraiment cool donc donc pour la voilà ce qu'ils disent ce qu'ils disent c'est voilà le temps réel c'est génial parce que je peux faire je peux bouger ma caméra je peux je peux bouger mes arbres je peux tout bouger et ça va pas ça va pas me demander de refaire des rendus et c'est ça qui est super cool ils ont fait un outil à eux avec des notes etc voilà ils font des mouvements de caméra et tout c'est vraiment cool donc ils ont bien aimé voilà ça c'est le genre d'outil pour bled runner 2049 quand on était utilisé on voit ces deux manettes de xbox avec un téléphone exposure voilà donc ils ont vraiment aimé le fait de pouvoir changer les choses en temps réel alors je sais pas comment ça se passe il y a des gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma ici qui peuvent nous le dire mais j'imagine ou dans le film de film d'animation on a je crois quelqu'un qui travaille dans le film d'animation tu dois avoir le directeur qui vient te mettre les qui vient partout ton épaule et qui dit ouais tu peux pas me changer la lumière là en fait je voudrais je voudrais la nuit en fait et puis là tu fais ah mais non mais faut que je recommence tout le mon rendu ça va être hyper chiant et tout donc là c'est vraiment voilà c'est des outils qu'ils ont fabriqué avec unity qui sont très bien on a quoi d'autre on a ça ça c'est unity qui s'est mis copain avec avec disney pour pour retaper pour faire bimax donc en fait ils ont fait un film qui s'appelle bimax dream vous pouvez vous pouvez les avoir vous pouvez les voir sur je crois que là ils sont sur ils sont sur youtube bimax dream hop ça c'est un film d'animation qui a été fabriqué avec unity là c'est rendu dans unity en fait on a les lumières de unity on a les objets sont du unity c'est les ombres d'unity là c'est ça tourne dans le moteur donc je vais pas regarder le film il y a 7 minutes de film je vais pas m'amuser à regarder tout le film mais voilà ça c'est c'est filmé dans unity donc on peut voir que quand même on est capable de faire des films d'animation qui sont super propres on a pas besoin d'aller chercher d'aller faire son rendu avec un verret avec un je connais pas très bien mais ceux qui travaillent dans l'industrie du cinéma et qui font des rendus avec pour l'architecture vous devez connaître là c'est en temps réel alors il n'y a pas d'interactivité donc le temps réel il n'est pas utile sur ce côté là mais il est utile sur la production tac 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 les années j'en fais d'ailleurs que dans l'uniti alors l'uniti est juste là pour le rendu et pour la création des scènes ouais les animations tu les fais pas sur l'uniti l'uniti il a un animateur mais il n'est pas il n'est pas suffisant pour faire des belles animes et puis en plus là je pense que tu dois avoir des animations qui viennent de du motion capture donc l'uniti te sert à placer tes éléments et puis à faire ton rendu et puis à faire ta lumière à mettre tes scènes à mettre tes objets au bon endroit ta modélisation elle est faite dans l'extérieur tes animations sont faites à l'extérieur l'uniti ça te sert à tout grouper ouais alors les fics je sais pas je pense qu'ils ont dû les faire dans l'uniti puis peut-être qu'ils ont utilisé un plugin mais avec le particle system d'uniti typiquement là ce qu'il y a au dessus des oreilles les petits éclairs rouges là ça tu peux les faire avec le particle system ça marche très bien avec un peu de chance ils ont utilisé le vfx graph mais peut-être pas parce qu'il est peut-être pas prêt mais ouais tu fais des shaders qui font ça dans l'uniti t'as des shaders qui font la lumière correcte tout ça c'est tout ce qu'elle a c'est faisable en uniti ça demande du travail bien sûr c'est pas comme ça peut-être qu'il y a des animations procédurales avec l'ICA c'est vrai qu'on sait pas ce qu'ils ont utilisé mais voilà ça c'est vraiment cool alors bien sûr il y a Adam qui est le plus gros ah non ça c'est la suite ça Adam qui est le plus gros film que l'uniti se vende tout le temps en même temps c'est normal c'est hyper propre c'est hyper hyper cool créé et rendu dans l'uniti ouais pour le processing pour tes effets caméra bien sûr ça c'est hyper propre si je mets le son vous avez le son ou pas ? dites moi je pense pas ça c'est hyper hyper propre il y a pas les clos sont nickel la lumière elle est nickel après voilà les gens qui ont fait Adam ils ont fait 3 épisodes ils en ont fait 3 et à chaque fois ils sont avec Unity à côté donc ils sont en côte-côte ils doivent avoir un support technique toi tu peux pas l'avoir tu vois toi tu t'envoies un mail tu sais pas si t'as une réponse eux ils doivent avoir les équipes d'Unity au bout du téléphone si c'est pas à côté d'eux dans le studio tu vois on sent qu'il y a un petit peu d'aliasing on sent que c'est un moteur de jeu si tu regardes certaines textures de très proches là ici on sent qu'il y a un petit peu d'aniso on sent qu'il y a un petit peu de c'est pas hyper hyper propre la texture elle doit mais ça marche pareil la cape sur la capuche on voit un petit peu là t'as des effets de lens flare et tout ça c'est des post-process la cape là on voit les polis là mais c'est normal mais ça empêche pas d'avoir une qualité qui est suffisante quoi largement suffisante moi je fais un film comme ça je suis content ah ouais non je suis dur mais parce que je cherche aussi je cherche c'est une belle cinématique jeu vidéo soit en temps réel c'est du temps réel en fait c'est du temps réel cet épisode tu peux pas le télécharger parce qu'il est pas gratos tu peux pas télécharger les sources et faire play dans Unity mais en fait là les mecs ils ont fait play dans Unity et les caméras elles sont positionnées avec l'outil qui s'appelle timeline qui permet de les poser aux beaux endroits etc là c'est en temps réel tu pourrais appuyer sur bar espace et changer la couleur de son casque ça c'est pas pré-rendu alors c'est pré-rendu parce que là on le regarde sur Youtube donc ils ont fait un pré-rendu ils ont fait play dans Unity en fait il y a un Unity Recorder qui existe qui est un outil qui te permet tu fais play dans Unity t'appuies sur Unity Recorder et il record ce que t'es en train de faire et en fait t'exportes un MP4 ou un AVI ou ce que tu veux et du coup ou même un GIF tu peux même s'en exporter des GIF animés séquences d'images en fait et du coup ça là les gars ils ont fait play dans Unity ils ont appuyé sur Unity Recorder ça a exporté un MP4 et puis ils ont mis le MP4 sur Youtube donc effectivement nous on le voit en pré-rendu mais ah oui oui pour le light map ça doit être long tu dois attendre longtemps ouais c'est clair donc voilà ça c'est du film tu peux faire ça c'est faisable quoi ça elle est cool cette vidéo bah ouais il te fout une cause catastrophique c'est sûr parce que t'es en temps réel ça c'est un petit court dessin animé qui est totalement fait dans Unity on a notre aton laveur qui est pas content et boum là hop je suis dans Unity on t'es en play hop je change la lumière hop pif pouf hop pif hop ça change directement dans ma scène hop j'allume mes lumières j'éteins mes lumières là il change son post-process il change il est en HDRP pour ceux que ça intéresse donc en High Definition Render Pipeline ah bah il y a le Adam Exécutable bravo pour Quentin Franckotte ou François je sais pas comment ça se prononce excuse moi Quentin nous a trouvé l'épisode 2 de Adam que vous pouvez télécharger et ouvrir dans Unity et après vous ferez play et vous regarderez si ça vaut la même chose puis vous regardez si votre PC il fait pas il chauffe pas il brûle pas sur place mais ouais donc ça c'est super cool là en bas on voit Timeline qui est un outil qui permet de déplacer des éléments des caméras des choses comme ça ou d'activer désactiver des choses en fonction du temps typiquement vous pouvez démarrer un son à un moment stopper une musique passer d'un plan à l'autre changer des lumières c'est c'est propre quoi donc vous pouvez tout changer en temps réel dans Unity dans votre éditeur ça c'est vraiment bien pour ceux qui viennent du film d'animation alors je vais un petit peu accélérer parce qu'il nous reste encore on en était ouf on en était là il nous reste encore deux choses à voir bon ça va il est 43 il nous reste deux choses à voir voilà tout ce qui est automobile, transport, production industrielle donc là pour l'automobile c'est hyper utile parce que vous pouvez alors blablabla ça ça va être de la VR ils ont une super salle avec des caméras de tracking de ouf ils ont des HTC avec des trackers dessus c'est hyper propre au niveau de la salle et du hardware c'est hyper cool et là en fait ils ont une voiture donc là on les voit dans la salle je vais revenir en arrière là ils loadent une voiture dans Unity et là les gens ils sont dans une salle où il n'y a pas de voiture mais en fait virtuellement ils la voient eux ils sont dans leur casque ils voient la voiture et on voit que ça marche avec plein de 22 casques on a des HTC on a des Pimax etc on est dans un cave là et donc ils peuvent faire de la review de voitures en avance là je vais montrer une voiture mais imaginez pour n'importe quoi pour n'importe quel produit que vous faites si vous faites je ne sais pas quel type de produit vous pouvez vendre mais les voir en temps réel à plusieurs virtuellement alors qu'ils n'existent pas encore pour pouvoir faire du concept pour pouvoir designer des choses pour pouvoir faire des tests sur des produits avant qu'ils existent je peux vous dire que tu gagnes énormément de temps et énormément d'argent si tu dois faire une voiture et que tu dois faire un volant et que tu dois attendre que le plasticien il t'ait fait ton volant qu'il te l'envoie que tu le reçois que tu le mets dans la salle tu testes le volant tu te fais ah non en fait il faudrait 5 cm plus grand tu refais ta commande tu renvoies t'attends que le mec il te refait un plastique il moule le nouveau volant et tout là t'es sur une ici tu bouges un taquet tu changes la taille t'es en numérique tu changes ce que tu veux hyper rapidement là tu peux être un multijoueur t'as des locaux à Paris il y en a qui ont des locaux à Singapour et ben hop tu peux être à plusieurs en multiplayer à utiliser la même chose et puis bon à Singapour c'est compliqué parce que il y a la taille le temps de différence il va falloir travailler tôt pour que lui travaille tard mais tu vas pouvoir discuter en même temps sur un produit qui n'existe pas encore donc en termes de fabrication c'est beaucoup plus rapide alors ça c'est vu on était là dessus là c'est du training donc en fait Volkswagen a utilisé ils ont utilisé Pixies plus Unity pour faire tu veux faire aujourd'hui la réalité virtuelle c'est 4 fois plus plus de choses retenues par un étudiant que des vidéos si tu travailles dans l'éducation si tu travailles dans tu veux donner des compétences à des gens sur des savoir-faire où tu as besoin de ton corps pour manipuler des objets monter un moteur fabriquer quelque chose vendre des choses dans un magasin la VR te permet de retenir 80% enfin 4 fois plus que des vidéos parce que tu es immergé dans le monde donc aujourd'hui la réalité virtuelle c'est la majorité des applications en réalité virtuelle en B2B c'est du training une architecture UE4 est beaucoup utilisée je vois que Quentin parle de Mandalorian ou des pubs pour des motos faits avec UE4 je voudrais montrer juste ça je vais faire un petit aparté sur Unity Automotive on va demander juste montrer cette vidéo ça c'est du Unity c'est du temps réel ça utilise Timeline pour la position pour le mouvement des caméras ça utilise Cinemachine pour les caméras les mouvements de caméras Timeline pour les séquences Cinemachine pour les caméras HDRP donc High Definition Runner Pipeline pour les lumières et les réflexions ça c'est Unity pour de la pub pour de la voiture c'est hyper propre moi je tu me dis pas que c'est Unity je le sais pas tu mets ça à la télé ça passe tout seul là il y a une modée de voiture qui a été filée par Lexus ok ils ont une belle modée Lexus ils ont des belles voitures ça aide le fond c'est The Forest qui est un asset gratuit sur l'asset store faut pas oublier que Unity vient avec un asset store donc c'est un magasin d'objets que vous pouvez acheter et donc je vous conseille très fortement et cette vidéo elle est accompagnée de 47 minutes de conférences sur Timeline Cinemachine et comment ils l'ont fait voilà c'était juste un tout petit aparté c'est pas je crois que c'est peut-être pas The Forest je vais en vérifier pour pas dire de bêtises mais il y a un asset de forêt photogrammétrique photogrammétrique et gratos ça c'est donc voilà il utilise Timeline il utilise il utilise Cinemachine et il est en temps réel il peut modifier le fond il veut changer la voiture il veut changer les effets il peut il est dans Unity et il fait tourner ça sur un PC portable vous voyez pas bien là mais il a un PC portable de gamer mais un PC portable donc les render farm hop poubelle c'est pas non plus gratuit il faut une bonne équipe il a changé la couleur de la voiture elle est un peu rouge rouge cuivre par rapport à la pub il l'a changé allez on va faire une toute petite aparté parce que je suis sympa Asset Store Unity The Forest c'est surtout pour pas me contredire en fait c'est pas parce que je suis sympa Forest comment elle s'appelle je sais plus si quelqu'un me la retrouve de Unity elle est gratos je parierais qu'elle est gratos aller voir sur Asset Store après on a quoi ? on a ça parce qu'il nous reste 10 minutes donc je voudrais faire la question répondre je vais un petit peu speeder voilà Unity vous voulez utiliser pardon c'est ça que je voulais faire vous voulez utiliser Unity dans votre tableau de bord de voiture vous pouvez parce que dès que vous avez un processeur graphique en fait vous pouvez le mettre où vous voulez là ils ont fait tourner un jeu dans le tableau de bord je sais pas si c'est vraiment utile mais tu veux faire demain t'as un client qui vient te voir il te dit je veux faire une map temps réel machin tu dis mais non mais utilise Google Maps je sais pas faire tu peux faire en fait j'utilise l'API Google Maps tu refais tu fais oui mais moi avec Unity je vais te faire une expérience hyper cool de cartographie avec de la 3D avec de la lumière avec des choses interactives Unity ça se connait facilement au web je peux mettre des API qui vont chercher la météo le machin faire tomber de la pluie avec des particules avoir des informations sur ma voiture faire des particules de flow je vous conseille vraiment de vous mettre à Unity si vous faites même des petites interfaces des petites choses alors tu peux le faire en web mais pour faire de la belle 3D avec des particules et tout c'est faisable je dis pas que c'est pas faisable attention le web c'est très bien je veux pas cracher du tout sur le web HTML5 WebGL c'est très cool mais si tu connais une site tu peux le faire tu peux le faire facilement c'est vrai c'est vraiment bien donc vraiment cool dans l'automobile c'est un exemple d'automobile que j'aime bien ça c'est du raytracing dans Unity alors c'est en alpha pré-alpha pré-view je vous conseille de pas l'utiliser sauf si vous voulez vous amuser vous la péter auprès d'un client cette voiture là que vous voyez là elle est faite c'est de l'Unity c'est pas de la vidéo c'est pas une vraie voiture c'est une voiture complètement virtuelle et c'est filmé dans Unity parce qu'il y a du raytracing c'est hyper lourd alors on voit ils mettent des caméras et tout pour faire genre pour vous faire croire que justement c'est filmé comme une vraie voiture ça te donne en fait comme tu vois des caméras dans ta tête ça te foule ça te fait croire que tu associes les mouvements de caméra avec les mouvements que tu vois mais en fait c'est dans Unity là on a vu des bouts c'est hyper propre qu'est-ce que je pense d'Unary Engine c'est très bien pour faire des jeux vidéo c'est très bien pour faire des jeux vidéo et pour l'architecture ça reste très utile mais Unity se rattrape de plus en plus et Unity est beaucoup plus facile à apprendre beaucoup plus facile à si tu as un problème avec Unity tu vas sur les forums tu trouves des réponses si tu as un problème avec Unreal sur les forums tu as moins de réponses parce que souvent Unreal est utilisé par des boîtes de jeux vidéo et les boîtes de jeux vidéo elles ont tendance à pas trop poser les questions sur ta elles ont tendance à répondre en interne et à garder le savoir-faire voilà et donc je parlais de Pixies je vous conseille très fortement d'utiliser Pixies si vous faites du CAD ou ce genre de choses ça vous permet d'importer directement des objets complexes dans votre Unity voilà et je vais aller sur le dernier parce qu'il nous reste 7 minutes pour le marketing etc la réalité augmentée ça marche super bien en ce moment pour tout ce qui est marketing ça c'est une pub ah bah forcément j'aime bloquer un de pub qui a bloqué la pub c'est une pub Coca-Cola est-ce que je peux l'avoir là non je veux pas l'avoir là c'est une pub Coca-Cola faite en réalité augmentée avec Unity ça marche très bien moi j'ai même j'ai eu des clients grâce à Malte de gens qui sont venus pour faire des logiciels de présentation de produits en air si j'enlève mes bloqueurs de pub est-ce qu'on peut voir la vidéo elle autorise des cookies vas-y traque moi il n'y a pas de soucis c'est une vraie une vraie canette de Coca et puis on a l'arrêté augmenté par dessus qui vient de nous faire bouger des éléments donc pour du marketing c'est vraiment c'est vraiment cool ça marche vraiment bien ça met en avant vos produits et puis on a des produits c'est vraiment un bon outil donc si vous faites du marketing et tout et que vous voulez mettre en avant vos produits n'hésitez pas à chercher sur Malte des gens qui font qui font qui font du Unity ça peut vous être utile ça c'est du medical training avec HoloLens donc HoloLens c'est un cas de réalité mixte qui vous permet de voir des hologrammes et donc là ils font de l'entraînement médical en réalité mixte qui vous permet du coup d'ajouter des éléments virtuels sur des objets réels là on a un corps réel donc c'est utile la réalité mixte comme la réalité augmentée que si vous avez un objet réel si vous n'avez pas d'objet réel ça ne sert à rien de faire de la réalité mixte sur la réalité augmentée ne mettez pas de la réalité augmentée dans vos applications juste pour dire vous faites de la réalité augmentée utiliser des vrais objets donc là il y a un vrai objet et ça permet d'ajouter des éléments virtuels sur les vrais objets pour s'entraîner donc c'est vraiment utile hop après j'ai quoi j'ai ça donc c'est tout ce qui va être là je parle de marketing et tout ce qui est éducation donc apprentissage là on est sur de la maintenance d'objets on peut utiliser Unity pour pour apprendre à voilà à faire de la maintenance là il débranche des choses il rabranche des choses il choisit les bons outils donc si vous voulez améliorer dans vos entreprises ou dans l'entreprise de vos clients l'apprentissage Unity est un bon outil puisque vous pouvez faire une espèce de serious game en fait on est sur de la simulation voilà et le dernier que j'ai à vous montrer c'est un jeu en partenariat avec Unity de simulation de laboratoire pour les étudiants donc cette dernière partie c'était surtout mise en avant des produits avec Coca et apprentissage logiciel d'apprentissage donc en fait les logiciels d'apprentissage c'est rien que des simulations des logiciels de simulation quoi on va on va avoir des outils pour changer cette simulation ça c'est c'est un petit peu ah c'est un petit peu c'est un petit peu les Sims PS2 là mais franchement c'est propre ça dépend du budget mais ça peut être suffisant quoi t'as peut-être pas besoin d'avoir les derniers graphismes en ray tracing qui coûtent cher ça d'ailleurs c'est un argument avec Unity tu peux faire des choses qui sont pour tous les budgets tu peux faire des choses hyper belles avec des gros budgets comme on a vu avec la voiture et tout là où j'ai envoyé des belles vidéos qui sont super belles tu peux faire des choses qui sont à petit budget là on a des choses avec des voilà on a une scène qui elle est lightée vite fait il y a des meubles bon blow poly les textures elles doivent être en 1024 maximum bon et en fait ça tourne et si t'en as pas besoin de plus c'est très bien ça c'est vraiment utile donc voilà pour ça du coup merci pour tous pour avoir suivi je vais prendre les questions et dans 3 minutes je vais devoir décoller puisque juste après en fait je donne un cours de Unity donc je vais devoir vous laisser mais je pense que déjà vous entre vous 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 êtes donné déjà des informations vous vous êtes donné des petites vidéos YouTube etc n'hésitez pas à prendre vos contacts aussi sur LinkedIn etc en communauté Discord je crois qu'il y a GameDev GameDevelopment qui a un Discord assez conséquent mais c'est en anglais il n'y a pas je ne connais pas encore de Discord Unity FR vraiment montez-en un et puis envoyez-nous des invites qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors question l'export HTML5 qui est vraiment fonctionnel plutôt que gadget alors l'export HTML5 il fonctionne ça vous fait des exports WebGL mais je trouve que ça a un intérêt limité parce que lorsque vous êtes il faut que je clique là-dessus là ah du coup ça met en direct en haut là du coup je trouve que ça a un faible intérêt parce que vous avez un chargement qui va être long je vais en mettre là vous avez un long chargement avant votre WebGL et le but du web c'est justement de ne pas avoir de chargement par rapport au natif donc je trouve que ce n'est pas vraiment hyper utile mais ça fonctionne donc si vous voulez un truc qui fonctionne dans le web directement vous pouvez le mettre en place apprendre à quoi j'ai terminé de répondre donc quels sont les avantages et l'inconvénient d'Unity par rapport à Unreal Engine les avantages c'est que c'est beaucoup plus facile d'accès en fait il y a un truc il y a beaucoup de gens sur internet qui disent ouais avec Unity les gens ils font tous des jeux de merde ils font des trucs super moches ah ouais mais si quelqu'un est capable de faire des jeux de merde ou des trucs moches avec ton moteur c'est vraiment qu'il est hyper accessible c'est à dire que vraiment tout le monde peut l'utiliser moi j'ai utilisé Unity pour les apprendre à des gamins de collège pendant des j'étais animateur de colonies de vacances on faisait des colonies de vacances geek jeux vidéo et j'ai appris à des collégiens à utiliser Unity donc c'est vraiment très accessible je trouve et il y a une grosse communauté sur internet donc vous pouvez trouver des réponses assez facilement et il y a plein de plugins pour tout et n'importe quoi vous voulez faire de l'IoT il y a un plugin IoT sur Unity vous allez en trouver un un mec qui a fait ça sur GitHub alors que pour Unreal vous allez galérer URP en architecture est suffisant il faut absolument utiliser HDRP je déconseille URP en architecture si Yann qui a posé la question tu arrives à faire de la réflexion en temps réel ou même béquet non en temps réel avec de l'URP bravo franchement nickel mais toi en architecture tu vas avoir des miroirs tu vas avoir des meubles avec du cuivre avec des trucs enfin avec des choses qui ont de la réflexion HDRP direct en plus si t'es habitué aux vrais objets aux vraies lumières les lumières elles sont en Kelvin elles sont en NIT elles sont avec des vraies unités de vraies lumières donc HDRP quelle configuration d'ordinateur faut-il pour Unity ou Unreal Engine ce sont le même potentiel minimum je dirais qu'il faut un PC vert ready donc un 1070 chez Nvidia chez AMD je ne connais pas exactement ce qu'il y a en face mais 1050 1070 100 minimum après tu peux vraiment tu peux avoir une vieille 960 ça peut passer en RAM avec maintenant 8 c'est minimum ça peut fonctionner tu peux y arriver 16 tu seras tranquille collab et synchronisation live c'est Google Doc ou non collab ça permet tu fais ton truc tu fais CTRL S tu fais CLICK push et ça le push comme un git pouvez-vous nous transmettre la presse à la fin du webinaire la presse sera envoyée par notre cher Axel par mail en PDF voilà j'ai terminé je laisse Axel reprendre on t'entend pas Axel par contre hop normalement ça devrait être bon super bah écoute c'était super merci beaucoup pour cette présentation franchement très très bien hyper enfin c'était très court mais très très bien je pense que si tu veux redonner encore d'autres presse sur l'Unity peut-être un peu plus poussée bah je serais ravi enfin je serais ravi de les entendre et puis je pense qu'il y aura des gens qui les suivront aussi donc donc voilà en tout cas c'était grave cool je vais juste finir sur encore des remerciements à toi parce que c'était vraiment sympa je sais que tu dois y aller tout de suite donc on va te libérer merci à tous d'avoir participé à cette Malta Academy comme le disait Thomas je vais vous envoyer la présentation dans l'heure là qui suit et puis et puis et puis voilà n'hésitez pas à aller sur maltaacademy.com bien sûr pour voir le replay si vous de cette Malta Academy donc ce sera courant semaine voire la semaine prochaine peut-être et s'il y a d'autres Malta Academy qui vous intéressent n'hésitez pas à aller voir aussi sur notre chaîne YouTube Malte France où vous retrouverez toutes les Malta Academies avec tous les sujets qui pourraient vous intéresser voilà merci à tous si vous avez des questions contactez-moi sur mon LinkedIn je réponds à MP je suis présent sur les réseaux sociaux professionnels donc n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez faire du NITI si vous voulez que je vous apprenne si vous voulez avoir d'autres infos d'autres questions je répondrai donc voilà n'hésitez pas à contacter Thomas j'y vais du coup bon bah bonne fin de journée à vous merci beaucoup à très bientôt pour de prochaines Malta Academy allez salut merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?